Bonjour Kim! Allô! Bienvenue en Alberta! Merci! Prête à répondre à nos questions? Oui! On a un beau défi pour toi! Allons-y! Alors, on t'a trouvé un équipement de gardien, on voudrait faire l'entrevue avec toi, habillant le gardien de but, parce qu'on a une autre petite surprise! OK! On a un chandail aussi pour toi Kim! Je te laisse choisir, c'est des chandails de hockey Canada, tu veux le blanc ou le rouge? Le rouge! Le rouge! Alors, ce qu'on a pour toi, c'est qu'on a préparé des questions sur la francophonie Albertaine. Chaque question, tu vas jouer pour une partie d'équipement. Si tu manques la question, tu n'auras pas le droit d'avoir cette partie d'équipement-là quand moi je vais aller lancer sur toi. Pour me donner une chance, parce qu'on s'entend que si je lance contre toi, tu devrais être en mesure d'arrêter tous mes lancers. On a notre juge de but, Marc Éric, qui est là aussi, qui va pouvoir juger si la balle est bonne, si le but est bon ou pas, et il a son téléphone pour appeler à Toronto si jamais on ne s'entend pas. Excellent! Première question, selon le recensement de 2016, combien l'Albertain parle français? Est-ce que c'est une bonne centaine? 80 000, 265 000 ou plus d'un million? J'irais 265 000. Bravo! Première bonne réponse. Tu peux aller devant ton filet. Kim, à part les Jeux olympiques, est-ce que tu as déjà participé à des Jeux comme les Jeux francophones de l'Alberta? Bien, j'ai fait les Jeux du Québec quatre fois, je pense. Surtout au soccer et au tennis. Non, excuse-moi. Tennis et softball. Et ensuite, j'ai fait les Jeux du Canada en softball. Puis après ça, les Jeux olympiques en hockey. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de sports, mais ça, c'est vraiment des événements mémorables. Pas de but. Deuxième question. Combien y a-t-il d'écoles francophones dans la province? Pas les écoles d'immersion, les écoles où on enseigne seulement en français, où on parle en français tous les jours. Est-ce qu'il y en a 16, 27, 35 ou 41? 41? Elle a étudié, elle a un! Deux en deux! Kim, tu as gagné trois médailles d'or olympiques. Est-ce qu'il y en a une des trois qui est plus spéciale que les deux autres? C'est sûr la première. Tu sais, j'ai grandi dans le monde du sport, puis tu rêves ou tu vois les Jeux olympiques à la télé. Puis moi, tu sais, je voulais y participer. Je savais pas dans quel sport, mais c'est sûr que c'était mon but ultime. Fait que les premiers, mes parents étaient là aussi, c'était à Salt Lake City. Donc, c'est un peu grâce à eux que j'ai réussi. Là, on sait que c'est beaucoup de temps pour les parents puis d'investissement. Donc, pour moi, c'est sûr que les premiers Jeux, là, c'était les plus spéciaux. Ouais, puis c'est... Pfiou! Le bâton, il ne sait pas. Il y a un joueur des Flames qui parle français. Seulement un. Est-ce que c'est Travis Samonic, Johnny Godreau, Michael Ferland ou Mark Jankowski? Oh, c'est une bonne, ça! Euh... Ferland? Non! Kim, quand on regarde un match de hockey féminin, on s'attend à voir dans un gros tournoi les États-Unis, le Canada, en finale, c'est pratiquement toujours ça qui se passe. Est-ce que ça t'inquiète, l'avenir du hockey féminin, quand on voit seulement ces deux équipes-là qui s'affrontent toujours? Bien, au contraire, je pense que ça peut aider. C'est sûr que ça garde un petit peu la... Bien, la rivalité qu'on a entre les deux équipes. Les gens veulent voir les matchs. C'est un des événements les plus écoutés aux Jeux olympiques. Tu sais, la Finlande offre quand même de bons matchs. La Suisse aussi ont une bonne gardienne. Puis il y en a beaucoup aussi qui s'en viennent jouer au Canada ou aux États-Unis. Donc ça, ça aide aussi au développement dans leur pays. Donc... Oui! But! Finalement! Quatrième question. Il y a aussi un joueur seulement chez The Oilers qui parle français. Est-ce que c'est Conor McDavid, Ty Ratty, Laurent Brossois ou Johan Ouvitu? J'espère que c'est Laurent Brossois. Non! Il parle pas français? C'est Johan Ouvitu. Ah oui? Un Français de France. Ha! 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 OK, on a un village dans le nord qui s'appelle Saint-Ésidore, un petit village francophone. Ce village-là a été fondé par des Québécois qui sont venus ici dans les années 50. D'où ils venaient? Est-ce qu'ils venaient de Saint-Ésidore-de-Beauce, de Saint-Ésidore-de-la-Prairie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de Sherbrooke? Non! Les fenêtres, c'est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah! Et ils ont encore l'accent. Kim, t'as deux jeunes garçons, Liam et Aiden. On me dit qu'il y en a un des deux qui aime beaucoup jouer au gardien de but dans le salon chez vous. Est-ce que tu vas l'encourager à porter des jambières comme toi? Bien, c'est sûr que ça va être difficile de dire non s'il y a de l'intérêt. Mais déjà, là, déjà, je dirais que c'est 50-50. Des fois, c'est moi, il faut qu'il soit la gardienne. Des fois, c'est lui. Il aime ça faire des buts aussi. Donc, mon copain, lui, c'est un joueur d'avant. Alors, on verra. Je pense qu'il va être bien équipé, soit s'il est gardien ou le joueur d'avant. Mais c'est sûr que ça fait un petit vélo de voir que son garçon essaie de faire des arrêts de la mite ou en split. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi de voir mes deux garçons faire du sport. Sauvé! L'association qui regroupe les jeunes francophones dans la province s'appelle FJA. Qu'est-ce que ça veut dire les lettres FJA, officiellement, selon les registres officiels de la province? Francophonie jeunesse de l'Alberta, Français jeunesse amour, French Juvenissance of Alberta ou les FJA Franco-Juvéniles de l'Alberta? Le premier? Oui! Pfiou! Francophonie jeunesse de l'Alberta. Oui, OK! Enfin, une bonne réponse! Maintenant, Kim, tu te donnes des conférences dans les écoles. De quoi tu parles dans ces conférences-là quand tu rencontres les jeunes? Ah! Plein de choses, hein! C'est sûr, je reparle de mon expérience, un peu ce que j'ai vécu. Tu sais, des fois, on s'imagine que c'est les gens qui réussissent. Tout a été facile ou on a gagné à la loterie. Mais tu sais, je vais essayer de leur faire comprendre que j'étais assise dans le gymnase comme eux autres à un certain moment donné. Puis d'avoir des rêves aussi, de croire en soi. Surtout, des fois, on se décourage plus facilement. de ne jamais abandonner. Aussi, d'avoir des objectifs. Ah! Il a fallu que je l'attrape! C'est bon, c'est bon! Tu as eu trois bonnes réponses. J'ai marqué deux buts, tu as gagné. Félicitations! Merci! Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Ça a été très agréable de parler avec toi aujourd'hui. Les jeunes qui vont te rencontrer sont très chanceux. Et merci de ta présence au jeu Francophone de l'Alberta. Tu es encore capable. Tu pourrais revenir au jeu, je pense. Oui, ça m'arrive pas si bien, mais j'aime ça encore. Merci beaucoup. Merci à toi.